T'as l'alcool mauvais. T'entends ça ? Alors là, si c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, sérieux, je vois pas ce que ça peut être. Oh non, 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 j'ai l'alcool joyeux, moi je respire le bonheur. Toi, quand tu bois, tu deviens méchante. Si j'avais pas été là, Lip serait mort à l'heure qu'il est. Est-ce que t'es sérieusement en train de me dire d'arrêter de picoler ? Je dirais jamais ça, même à mon pire ennemi. Non, ce que je te dis, c'est qu'il y a les bons buveurs et les mauvais buveurs. Le bon buveur, il est marrant. Le mauvais buveur, tout ce qu'il veut, c'est se battre. Le bon buveur vit dans le présent. Le mauvais buveur ne fait que penser à hier. Tout ça, c'est qu'une question de dosage. Entre le frein et l'accélérateur. Allez, cul sec. Comment tu te sens ? Très bien. Tu veux une autre tournée ? Ouais. Non, tu te sens bien, pas vrai ? Alors tu fais une pause, tu ralentis, t'enlèves ton pied de l'accélérateur pendant au moins quelques secondes, roues libres. L'alcool a été créé pour nous distraire de nos craintes existentielles. Les êtres humains, c'est la seule espèce qui est consciente de sa propre mortalité. Et honnêtement, je trouve qu'on affronte ces questions avec énormément de courage. Merci, seigneur, pour l'alcool. Non, mais t'imagines ? Avoir à faire face à l'imminence de la mort en étant sobre ? Regarde, Lip, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu sourire ? Alors que moi, j'ai toujours été le plus drôle des membres de cette famille. Et tu sais pourquoi ? Parce que j'ai pigé le truc. La sobriété, c'est rien qu'un attrape-couillant. Merci.